On va revenir sur ce double meurtre qui a eu lieu hier à Longueuil. Une mère et sa fille qui ont été retrouvées mortes. Marie-Élise, un homme de 30 ans, a été arrêté. On s'attend à ce qu'il puisse comparaître un peu plus tard ce matin, là, au Palais de justice de Longueuil. Oui. Et on devrait aussi en apprendre davantage sur les accusations qui pourraient être déposées contre lui. C'est Michael Lumini, cet homme de 30 ans, qui a été arrêté par le service de police de l'agglomération de Longueuil la nuit dernière. En ce moment, Audrey, on se trouve tout près du lieu du drame, boulevard des Urmeaux, rue Mousseau. Il y a toujours un périmètre qui a été établi par les policiers, le travail des enquêteurs, l'identité judiciaire qui sont sur place. Selon nos informations, Michael Lumini serait le fils et le petit-fils des deux victimes, des deux femmes retrouvées inanimées hier, vers 11 h 30. L'une d'elle était âgée de 67 ans, l'autre de 84 ans. Et depuis hier, on recueille des commentaires, des témoignages. On en apprend un peu plus sur le contexte dans lequel aurait eu lieu le drame. Il y a certains proches qui ont rapporté que l'homme, lorsqu'il a été arrêté, était en état de crise, avait un comportement erratique, criait. Et on s'est entretenus, nous, avec deux résidents du voisinage qui sont ce matin sous le choc, ne comprennent pas ce qui s'est passé. C'est bien, bien dommage ce qui se passe ici. Des fois, on s'y attend ici, dans ce coin-ci. Mais... Est-ce que le quartier est un peu plus difficile? Oui, c'est un peu plus difficile ici. Je reste ébête, je reste surpris, t'sais, proche de chez nous, là. Moi, je reste là, puis c'est direct aux côtés. C'est pas évident, là. Les agentes de la section Prévention, Vigilance et Relations avec la communauté, ils vont venir sur les lieux prochainement et puis ils vont rencontrer les gens qui ont été devant l'immeuble ou dans le secteur avoisinant, qui auraient pu être ébranlés par les événements. Alors, ils vont être rencontrés et puis ils vont pouvoir discuter avec eux, ils vont pouvoir aussi être référés à des ressources, comme par exemple le CLSC du quartier, pour qu'ils puissent parler à quelqu'un comme un psychologue. On vient d'entendre Mélanie Mercil, du service de police de l'agglomération de Longueuil, qui mentionne que ce matin, il y a des intervenants qui vont se promener dans le quartier, s'assurer que les membres du voisinage, ceux qui auraient pu être témoins de l'intervention policière, soient bien mentalement, on s'assure du bien-être de ces personnes, qu'il y aura des interventions en ce sens. Et je termine, Audrey, en te disant que Michael Lumini, cet homme qui a été arrêté, qui doit comparaître cet avant-midi, était connu sur l'exempleur de l'exempleur. C'est du milieu des policiers, par contre, on n'en sait pas plus. On sait que la police est déjà intervenue à l'intérieur de ce logement, mais on n'a pas les motifs ni la nature de ces interventions. On en saura certainement plus après la comparution. Merci, Marie-Lise. À tantôt. À tantôt. À tantôt.